Bonsoir la VOD ! Bonne année ! Oui, il y a du changement. Lunettes, perruques... Eh non, je suis à nu devant vous. Incroyable ! Alors ce soir, l'idée c'est de reprendre GoArbor, enfin, faire des conteneurs GoArbor à notre sauce, c'est-à-dire avec un Ubuntu minimaliste, avec les init scripts qu'il faut, avec les pre-hook, post-hook, etc. Et il y a du boulot, parce que GoArbor, ils ont fait leur propre script d'installation, qui va jusqu'au conteneur, c'est-à-dire que si on veut faire une install de base de GoArbor, on a juste à faire leur script d'install, et c'est eux qui créent leur propre conteneur avec leur propre méthode et tout ça. Et donc, nous, il va falloir dépiauter ces scripts d'installation pour récupérer uniquement les binaires, et les installer à notre sauce. Donc, sans plus attendre, je vais écrire ce que je viens de dire. Donc, l'idée, l'idée est de récupérer les binaires au sein du script d'install de GoArbor. ensuite, on les installe à notre sauce, c'est-à-dire, c'est-à-dire, conteneur et avec un cible init script avec et post-hook, pas de compilation au sein du conteneur au sein des conteneurs et on verra au fur et à mesure. Donc, ça, c'est pour commencer. Donc, cet article, c'est sur le médium de l'Imaoui. Quand on aura refait nos blogs au propre, ils passeront sur le blog. Mais, voilà, ça vous permet d'avoir le suivi de ce qu'on veut, de ce qu'on veut faire pendant les streams. Alors, je vais repartir sur l'édit pour la suite. Voilà. Donc, si vous voulez le lien, hop, je vais le mettre ici. Lien du journal de bord. Hop, dans le chat. Voilà. Hop. Donc, on va reprendre un vieux projet pour voir tous les fichiers qu'on va remettre à la sauce GoArbor. Donc, l'idée, c'est d'avoir des fichiers et des projets qui aient une même structure pour que ça soit plus facile à maintenir après. Alors, le travail ici que je fais est plus long que ce qu'il faudrait faire pour installer GoArbor, mais c'est pour gagner du temps après. Parce que si on installe tous nos outils avec les installeurs qu'ils nous donnent, on finit avec une infrastructure qui est un patchwork de scripts dans tous les sens et c'est un maintenable. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les binaires. Alors, donc, on va commencer. Première étape, il nous faut un dossier build. Donc, je reprends un vieux projet. En l'occurrence, je reprends concours CI. Voilà. Donc, je reprends la structure de concours CI qu'on avait fait en novembre. Donc, voilà. C'est sa structure là que je reprends. Et de le faire à la main, ça permet de se rappeler et d'avoir peut-être des nouvelles idées pour améliorer le truc. Donc, build, en dossier, il nous faut compose aussi. Il nous faudra un dossier VS Code. .VS Code. Il, celui-là, sera chargé d'avoir les scripts qui permettent de faire tourner les tests, les builds et tout ça directement dans VS Codeium. Conteneur entrypoint initd, ça, c'est pour l'initialisation des conteneurs qui sont externes au projet, c'est-à-dire les dépendances. C'est-à-dire en l'occurrence, là, ça sera postgresql. Ce sera l'init qui sera chargé de créer les bases de données sur lesquelles va se greffer GoArbor. Donc, c'est un dossier conteneur entrypoint initd, un dossier deploy, un dossier files. Donc, files, c'est ça, c'est un dossier spécifique en cible, c'est ce qui contient tous les fichiers bruts qu'on peut ensuite importer dans son process. Un dossier template, donc ça, c'est tous les fichiers qui peuvent être transformés par en cible, la source en cible. Hop, hop, on ferme. Un dossier test, qui lui est vachement important parce que c'est ce qui permet de faire tourner les tests qui vérifient que tout ça, ça marche. ensuite, en termes de fichiers, on a un dockerignore. Il, lui, va tout ignorer. Alors, oui, pourquoi on ignore tout ? C'est parce que comme on provisionne, comme on construit nos conteneurs avec en cible, eh bien, en fait, c'est en cible qui va se charger de charger, de charger, de charger, des artefacts dans l'environnement en conteneur et donc, c'est pas docker de le faire. Ensuite, un .env que vous ne regarderez pas, bien sûr, un gitignore qui contient le .env, un gitlab.ci pour plus tard, le temps qu'on migre notre infra sur concourse. Donc, gitlab.ci Ah, j'ai tapé à côté, c'est pas grave, gitlab. Il y a un micro en travers, là, je vois mieux, je pense. Et pour vous, c'est bon le son ? Ouais, je pense. Hop. Donc, on a un gitlab.ci, ensuite, il nous faut un release. Donc ça, c'est pour pouvoir faire correctement la version, c'est-à-dire le release page, le tag, etc. et ensuite, un renovate. Il lui sera chargé de faire correctement les mises à jour des dépendances de façon automatisée, immutable. Donc, c'est un fichier aussi. Un renovate, voilà. Après le renovate, on a un ymlint. qui lui est juste là pour temporairement empêcher un autre fichier d'être linté. Parce qu'on sait que l'autre fichier, il y a une structure dedans qui n'est pas correctement lintable correctement. Mais pour l'instant, on en a besoin. Donc, en gros, c'est le fichier qui contient les requirements dans cibles, c'est-à-dire la collection indépendante. Et pour l'instant, on sait que la structure n'est pas bonne parce qu'on n'a pas encore d'en cibles galaxy, donc de repo en cibles. Et donc, on le fait avec le code source en git. Et ça fait des trucs trop longs pour yml. Bon. Ensuite, changelog, il est généré automatiquement. Il y a un contributing à mettre. Donc là, c'est la structure générale. Ensuite, je vais mettre les contenus. Voilà. Donc ça, c'est les règles de contribution. Un dockerfile qui, lui, a la dépendance docker, c'est-à-dire, en gros, le conteneur de base. Il est donc un Ubuntu très slim. Assez slim. Je pense qu'on peut encore slimer, mais on verra. Une licence qui est pour l'instant une licence par défaut. Il faudra qu'on s'en occupe de savoir quelle licence on met. Néanmoins, on a le fichier. Le readme est déjà présent. GoArbor une conteneur. Donc on l'améliorera avec des bonnes règles de readme. On a le code workspace. Il permet de définir le workspace, donc GoArbor, et qui appelle les projets de tests en préparation, tests dynamiques avec Ocumbre et tests statiques avec InSpec. Donc ça, je vais le noter aussi. Pas de compilation sur les conteneurs. Test dynamique créé avec Ocumbre. Test statique créé avec InSpec. En l'occurrence, plutôt CINC Auditor. CINC Auditor. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Renovate pour gérer les dépendances de façon immutable. sémantique release pour gérer les releases tags et artefacts. Voilà. Alors dépendance, il y a une faute à mon dépendance? Ouais. OK. Voilà. Un fichier de contribution. Un fichier. Voilà. Un contributing standard. standard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un docker ignore qui vide le contexte de docker pour car, plutôt, car on utilise un cible pour configurer, pour générer, pour build. le conteneur. Ça sera du franglais, c'est jour en haut de bord. Mais bon. Les conteneurs au pluriel. allez construire. soyons fous, je vais mettre construire pour construire les conteneurs. Est-ce que j'ai mis deux espaces là au lieu d'un? C'est bon. Voilà, pour l'instant, hop, on va save and publish. un peu long, un médium. Oh. Tu vas me la save. Super. Est-ce qu'il me la save and publish? ou est-ce qu'il me la save ? Ou est-ce que... C'est bon. OK. OK. Back to story, du coup. Ah non, c'est pas back to story que je veux. C'est... OK. Donc, on va remplir maintenant ces arborescences de fichiers. Ah oui, attendez, il reste des fichiers spécifiques qu'à en cible. on le playbook pour diriger le provisioning. De haut seulement, ça suffira. Voilà. Le fichier requirements pour rappeler la dépendance. Donc, pour rappeler notre collection en cible de dépendance. Voilà. Et un var. En attendant de voir s'il va falloir faire des petites adaptations suivant les conteneurs. Parce qu'il y a plusieurs conteneurs de prévus. Déjà, eux-mêmes, dans leur script d'installation, en prévoient plusieurs. Nous, on en aura peut-être encore un peu plus parce qu'il y en aura peut-être un d'init, par exemple, un conteneur d'initialisation. Bon. Alors. Dans le dossier builds, on a un fichier prepare. Celui-là, il va être vachement important. Il va falloir le travailler parce que c'est celui-là qui sera chargé de générer les binaires et de les stocker dans files pour qu'il soit utilisable après par le reste du procédé. reste de l'intégration continue. Donc, on va lui faire un bin bash et un set simple. Alors, il y a une meilleure façon maintenant de faire 7e. Donc, je vais chercher dans un vieux projet meilleure façon de faire. c'est 7e. Euo. Pyfail. Il est très bien décrit. Voilà. C'est ça. Hop. Ensuite, toute la suite, il faudra la customiser en fonction de ce qu'on aura. Ce qui est important, par exemple, c'est première étape, toute première étape. donc, c'est pas de concourse. C'est GoArbor. Donc, ça, c'est pour garantir l'immutabilité du truc. On va chercher le repo GoArbor qui est donc GoArbor. GoArbor. Et il est actuellement en 2.1.2. Release qui est sorti il y a 22 jours. Et donc, ça, cette variable, on la donnera à un géré à Renovate. Donc, il sera chargé de la mettre à jour et de faire les tests à chaque mise à jour. Et de lancer les tests à chaque mise à jour. Compose. Eh bien, pour l'instant, on ne connaît pas la structure de GoArbor. Donc, déjà, on va faire les fichiers qui sont partout pareils. Donc, files, templates, tests. tests, on fera après parce qu'il y a du boulot. Docker Ignore. C'est les deux vastes et risques qui ignorent tout. GitLab CI. On va reprendre celui pour course, mais on va le changer. Donc, déjà, c'est les artefacts qu'on va transvaser d'un environnement à l'autre. Ce n'est pas ceux-là. Donc, je vais garder juste lui-là pour garder la trace du truc. Donc, c'est Docker GoArbor. Docker GoArbor. On va garder un seul build pour commencer. Il y en aura plusieurs probablement. Il y en aura un par conteneur. Mais pour l'instant, on va en garder qu'un seul le temps qu'on voit le nombre de conteneurs qu'il va falloir générer. Donc, je vais noter ici un GitLab CI.yml temporaire le temps qu'on migre vers nos courses CI.yml OK. On va éditer la story pour la suite. On va relever le petit point là. hop. Allez, on édite. C'est parti. Donc, on enlève le concours web pour le moment. On enlève le worker. Et ensuite, bon, on va à Dolint et le Dockerfile même si ça a peu d'intérêt. Mais bon, c'est histoire de dire. on va yamlent tout ça. Ça, ça a de l'intérêt quand on fait de l'encible. On va yamlent le... Non, on va shellcheck les scripts bash. Ça, c'est aussi de l'intérêt parce qu'on en a quelques-uns. On a tous les uniscripts et les lancières de test aussi. Alors, les JUnits, ça me saoule. On va faire autrement. pour l'instant, je les vide. Mais les JUnits, ça a peu d'intérêt sauf avoir un outil qui les consomme. Mais si on n'a pas d'outil qui les consomme correctement, on fasse des suites de rapports et tout ça, etc. Vaut mieux un retour CLI avec un code erreur correct. Parce que sinon, ça commence à faire de la donnée dégueulasse qui traîne partout. Il faut savoir la gérer. Alors, BDD Hall, ça, donc c'était spécifique à concours. Prepare Bullet Pass, ça, il faudra le mettre. parce qu'il y a des données dans GoArbor. Eh oui, c'est un repo de conteneur. Donc, il faut pouvoir tester le cas où on fait la mise à jour pour vérifier que ça ne grabouille pas des données pour la mise à jour. Donc, je vais le mettre. Alors, un test d'upgrade pass. fait avec Cucumber. Voilà. Bon, je le réorganiserai un peu demain ce journal de bord. Il sera un peu plus propre. On a l'idée. C'est mon trickle-e-leaves. Root, parce que GitLab n'est pas foutu de garder correctement les droits sur les fichiers quand il déclenche l'environnement. Bon. Donc, il était obligé de passer par un pseudo dégueulasse pour éviter d'avoir un build qui break parce qu'il n'arrive pas à accéder au bon fichier qu'il doit modifier pour mettre la nouvelle version dedans. Et ensuite, les déploies. Donc, ça dépend des étapes de construction. Pour l'instant, on n'a qu'une qu'on va noter en build. Et hop. Voilà. Et ça, c'est la gestion des licences qu'il faudra qu'on revoie plus tard pour l'améliorer parce qu'on, pour l'instant, on ne détecte pas encore toutes les licences. Parce qu'il y en a qui ne facilite pas la tâche. Par exemple, les paquets débiants pour aller choper les licences et un peu de boulot. Alors. Là, ça me semble bon pour le GitLab CI. Du coup, on va passer à la suite. Après le GitLab CI, c'est le release RC, donc le contenu du release RC. Donc là, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, il n'y a pas beaucoup de changements. Création du change log avec cette étape. Création de la release sur la page de release de votre gestionnaire de code, donc GitLab, GitHub et GitI bientôt chez nous, peut-être. Espérons-le. Création du commit en question, donc core package, donc sémantique release dans le commit aussi, donc contexte core, non, c'est pas contexte, c'est contexte core, sujet package, etc. On publie sur GitLab, donc on génère un nouveau tag dans la page des releases, etc. On ne pousse rien sur NPM parce que ce n'est pas du Node.js. rien à faire en success, rien à faire en fail. Donc, tout ce qu'il y a de plus classique pour ceux qui suivent ce stream. Un release c'est assez simple. Alors, ensuite, le renovate. Le renovate. Donc, pareil, le renovate, pas grand-chose de compliqué, c'est le l'utilisateur, le créateur du commit de renovate est l'utilisateur copain de bot RedWrite. Donc, c'est un bot de copain qui est en espace de nom, qui a des accès en lecture et en écriture sur le gestionnaire de code. En l'occurrence, vu qu'il crée un commit, il vaut mieux qu'il ait accès en écriture. La branche sur laquelle on essaye de comparer et de merger plus tard, c'est la branche master. En load, on cherche les paramètres spécifiques à l'activation de version majeure pour Docker. On considère qu'on respecte le semantic versionning, donc semantic commits true, et on lui met un scope package, un type core, et le préfixe pour le commit qui fera le merge, c'est fixe renovate. Voilà. Et le body, c'est signed off by, donc ça, c'est pour vérifier que le créateur du commit est bien celui qui prétend être. Voilà, signed off by, bref. On a une belle table de commits où on voit bien nos commits. ça, ça fait un beau tableau dans notre merge request sur GitLab. Alors, on verra sur GitI si ça fait la même chose. Là, quelle est la différence entre les deux ? Alors, ça, c'est le commit qui est généré, et ça, package core, ça vient où ? C'est le commit qui apparaît après le merge. Oui, au cas où on n'a pas une stratégie de squash rebase, alors nous, on a une stratégie de squash rebase, donc c'est bon. C'est le commit qui apparaît après le merge, package core. Donc, major, on n'automerge pas, parce que le major, si on respecte le semantic versioning, ce n'est pas rétrocompatible, donc il faut pouvoir tester la rétrocompatibilité, donc on ne fait pas d'automerge, pour le reste, on automerge. Docker Compose, c'est un fichier qui ne génère pas d'artefact de prod, qui est là juste comme référence, comme documentation et pour les tests, donc on lui met un core et pas un fixe, un fit ou un mage. Et les regex managers, c'est là pour maintenir à jour les versions. Donc, pour l'instant, on en a qu'un, le build prépare qu'on avait au début, donc celui-là, c'est le regex manager qui sera chargé de mettre à jour ça. Voilà. Et ensuite, package rules, tout ce qui est test, on commit préfixe test renovate au lieu d'avoir fixe renovate. Parce qu'effectivement, c'est un scope test. Alors, qu'est-ce que j'écris de plus là ? Untethered Repasse avec Cucumber. Renovate pour gérer dépendance de façon immutable. Il va falloir que je mette des exemples. C'est tout simple. Hop, on va faire copier. Est-ce que ça prend le collet, ça ? Non. Comment ça peut marcher ? Est-ce que inclusion de code un embed ? Non, c'est un embed d'un autre site. Moi, je voudrais de l'inclusion de code. Ça marche, ça, sur Medium ? Newport ? Non, c'est nul, ça. Ça prend le markdown Medium ou pas ? Medium, code snippet. Ah, attendez. Hop, on va le faire sur celui-là, plutôt. Medium, code snippet. Voilà, Outlet code snippet to Medium. Contrôle, alt, plus 6. Ah ! Ouais, ça, ça pourrait être une bonne idée. Ce qu'on va faire, vous allez voir, on va faire une magouille On va... Des GitHub Gist Link. Est-ce que je peux faire ça pour l'organisation qu'on a sur GitHub ? Est-ce qu'elle, elle peut faire des Gist ? New Gist ? New Gist. Bon, je regarderai un autre moment comment faire... Comment inclure des snippets ? Je vais verrer ça. Hop ! Parce que j'ai l'impression... Parce que je voudrais le faire à travers l'organisation, pas à travers moi. Mais bon, c'est pas grave. Hop ! On le fera... On verra ça plus tard. En revenant, on en revient nos moutons. Donc après, Renovate... YAML Lint... YAML Lint... YAML Lint... Lui, il a juste... une règle qui dit... Tu prends les defaults et tu ignores le fichier requirements. Parce qu'on sait que le fichier requirements, il est pas bon. Ok. Très bien. Nickel. Change log, il génère automatiquement. Contributing. Contributing, il est un peu long. Vous allez voir. Contributing. On prend le contributor covenant et on lui a ajouté les règles de merge en haut. On lui a ajouté le lien vers le vulnerability disclosure. Les règles de merge. Et pourquoi il est pas content ? Alors qu'il devrait être linté, normalement. Hum hum. Ah bon, ça déjà... Hop. C'est un espace de trop. No space in code. Space inside code span element. Oui, mais là, je veux marquer qu'il y ait un espace quand même. Bon, pour aller. Pour ce que ça change. Single hash 1. Ah oui. Contributing guidelines et contributor code covenant code of conduct. Pou, pou, pou. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Alors, attendez. Regarde. Martin. Hop. Il y avait une outil fois la con. Alors, ce qu'on va faire, c'est réorganiser ça. Parce que les contributing guidelines, elles font pas partie du contributor code covenant code of conduct. Hum. Je pense que je vais passer un stream spécifique pour revoir petit à petit ça, peut-être. Bear UAL used. Une ligne 91. Et voilà. Alors, il y en a peut-être un plus moderne, en fait. Je regarde parce que j'ai plusieurs générations et j'ai encore pas fait l'outil pour tout merger. Et c'est un outil qu'il faudrait faire forcément à un moment donné parce que c'est vraiment ça serait vraiment cool de tout merger. Mais il y a peut-être plusieurs générations. Non. bon, ça n'a pas l'air. Alors, du coup, on va arranger un peu ça. Homepage, OK. Version 1.14 available at. On va faire un petit truc comme ça. Voilà. OK. Homepage, il apparaît plusieurs fois pour que je l'ai reporté ici. Non, il apparaît qu'une seule fois. vaut mieux le mettre à côté. C'est plus lisible. Au lieu d'aller rechercher le report à 10 km, il faut le mettre à côté. Voilà. Hop. De toute façon, ça va gueuler. Il y a un report. Il n'y a pas de report. Parancers to common questions the basis code of conducts C. Contributor covenant FAQ. FAQ. Voilà. Hop. Hop. Ah, voilà. C'est bien. C'est bon. Donc, il reste juste le single hash one. Il faut que je choisisse lequel des deux entre celui-là et celui-là. En fait, ce que je vais faire, c'est un code of conduct and contributing guidelines. Un truc comme ça. Voilà. Et je vais vider celui-là. Voilà. Voilà. Alors, files should end with a single new line character. Voilà. 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 c'est le readme. On va voir le readme après. Parce qu'effectivement, le readme, pour l'instant, il n'est pas grandiose. Il n'explique rien. Alors, après le contributing, on a la licence. Pour l'instant, c'est une licence à la con. et il faudra réfléchir à une bonne licence quand on publiera le code. Donc, la licence, pour l'instant, c'est ça. Voilà. C'est nul. Mais ça, ça fait playsolder. Le playbook, on verra après. Le readme, d'abord. Alors, le readme, ce qu'on veut, c'est d'abord dire que c'est, bien sûr, le conteneur goharbore. Ça, jusque là, un bon titre. Goharbore, une conteneur. Bien. Installation. Eh bien, le but, c'est qu'on l'installe uniquement avec des conteneurs. Installation. Alors, via un test install script or with Docker Compose. Parce qu'on veut l'installer. OK. Usage. Donc, à quoi que ça sert ce truc? Alors, l'usage, c'est... Donc, on va faire simple. It is goharbore. Containers Registry. OK. It also scan for vulnerabilities. 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 ensign containers notary voilà qui est intéressant pour ça ce qu'un seul pluriel ok ensuite les formules de vigueur contributing il faut le chercher et c'est donc c'est ça il fait de licence contributing et les specs du rythme en tant que tel qui sont donc make erudy dmy dot com voilà la slain in file celui top et voletting on est sur un top level qu'est ce qui se passe à ses licences je confonds toujours donc licences top level oui d'accord j'avais aussi modifié une licence pour qu'elle se respecte la licence placeholder pour qu'elle respecte l'un cet axe marinaux et j'avais modifié vous rappelle plus exactement passons il y aura une phase de merge et de templating et maximum dans quelques mois quand on aura migré pour pouvoir éviter ce genre de truc où on a des façons de faire différentes suivant les ripos je veux quand même centraliser les façons de faire pour qu'on puisse suivre un peu plus facilement les projets alors je trouve pas où est ce que j'ai pu faire l'exemple avec un bon licence bonne licence respect markdown c'est pas grave on va refaire un truc temporaire donc copyright copain tbc all right reserve on va mettre un gros licences au dessus voilà tout simplement voilà parfait alors on est content le seul warning qui reste c'est go arbor version mais c'est normal le fichier on va le travail alors après le readme il reste donc le playbook les requirements et les varves les requirements ne méprenez pas vous allez voir un token mais vous inquiétez pas vous pouvez pas y accéder parce que c'est un environnement privé mais le token est là parce que pour l'instant on n'a pas de temps cible galaxie pour gérer correctement les collections donc on prend à partir de glit alors donc le numéro de version il est facile à retenir c'est 1 2 3 voilà pas lunatique juste 1 2 3 hop les bars on leur met leurs trois petits tirés le playbook on va travailler un peu plus alors qu'est ce que je peux écrire ici un tas de 20 fait un coup d'un oui père point sage qui gêner les binaires et les transmets entre et des étapes un docker compose d'exemples autonome sécurisé voilà on fait un save un public on va retourner à la suite alors le playbook déjà le playbook on va lui prendre sa structure générale il va être ensuite modifié en fonction du besoin donc la structure générale du playbook je là je reprends à nouveau sur le projet concours donc c'est qu'au arbor la connexion c'est local vu qu'on va utiliser une connexion docker plus tard podman le fichier de référence c'est var.yml et host donc c'est local host donc c'est local et task on crée le conteneur approvisionné donc c'est un prêt voir bon en fait c'est le conteneur qui contient le calque de base sur lequel on va ensuite tout vous construire et s'y tirer du docker file que j'ai pas rempli encore alors donc on accroche le conteneur à l'inventaire on met à jour l'apt dans le conteneur on met python 3 dans le conteneur parce que en cible a besoin de python pour fonctionner tout ça c'est des états pro et ensuite on fait intervenir le rôle et en l'occurrence qu'on peinte environments binaries c'est à dire vu que c'est des binaires et bien on l'installe avec on les installe avec le rôle spécifique que j'ai construit qui consiste en gros à installer les binaires au bon endroit en ayant d'abord vérifier leur signature et leur hache si c'est des binaires venant du monde extérieur voilà les tasks elle pour le moment on va toutes les enlever parce qu'elles sont spécifiques à concours lorsque goharbord va demander et ensuite les post tasks c'est donc enlevé python a enlevé les logs éventuels qui ont été générés et ensuite commit le conteneur pour générer l'image résultant du conteneur donc le conteneur tout ça ça va être amené à changer donc je vais virer ça temporairement en attendant de voir ce que va nous demander goharbord et enfin on détruit le conteneur parce qu'on a l'image résultante on à l'image commit et donc c'est pas copain de concours c'est copain goharbord voilà copain de flavor goharbord image donc comme unit de conteneur c'est un script shell bashe qui est appelé avec tiny dans notre image de base ubuntu on a tiny d'installer du coup il reste quoi maintenant avant de s'attaquer au vif du sujet alors les fichiers de voir c'est bon il reste le docker file donc le docker file de coeur file ça va pas être compliqué hop copain de barbord flavor on prend donc le calque de base qui est un obon en l'occurrence c'est un obon to ouvis je crois donc le vin dix là le dernier en date avec quand même quelques ripots qui ce qui date de focale parce que tous les providers de ppa n'ont pas migré vers groovy notamment docker pour ça qu'aussi que je veux passer sur podman entre autres alors 10 copain de flavor goharbord image voilà donc là on a notre canevas de base maintenant il reste un gros dossier qui est le dossier test et donc la vod donc la vod on va voir ça dans l'épisode suivant à tout de suite et Sous-titrage ST' 501